Chips prêts ! Ils tiennent pas trop mal mes amiraux là ! Chips prêts ! Protégez le sang de Numenor ! Par votre commande ! Capitaine de Gondor ! Prends-nous ! Laissez-nous s'arrêter ici ! Le nombre d'armées qui sont en train de venir ! C'est terrible ! Je sais que la cavalerie, on n'en a pas encore fait beaucoup et il va nous en falloir ! J'essaie vraiment de booster à fond l'économie ! Chips prêts 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 ! Je pense que je vais organiser une expédition au nord à côté de l'Ered Luin. Alors, voyons voir Steward's Hall. Avec Alenad, ce sera plutôt pratique. Qui rend rose, pourquoi pas un port, mais ça coûte très cher. Les bains publics, ça peut être sympa. Ça baisse les coûts de réentraînement. Oh ouais non, pas ouf là. Donc, elle a été lose, celle-là. Genre là, les deux armées combinées, ça ne suffit même pas à vaincre l'adversaire en auto-réseau. Putain. Pardon, quoi. J'aurais dû les jouer. Chips ready. J'aurais dû les jouer. C'est terrible, je ne sais pas quoi faire en fait sur cette game, c'est ouf, c'est absolument ouf. Je suis perdu sur cette game, on n'avance pas, on a tenté une avancée la dernière fois mais qui ne nous a pas réussi. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on est complètement bloqués sur les possibilités qui sont censées être les nôtres. Les navires sont prêts ! Ces navires ne peuvent pas aller là ! Watch for the enemy, ready your weapons, forward ! Have a taste of my blade ! Protect the blood of Numenor ! Quellez this evil ! We must yield ! Onward ! Forward ! Marchmen ! Ready your weapons ! Protect the blood of Numenor ! Awaiting your command ! Protect the blood of Numenor ! Forward ! Captain of Gondor ! Ready your weapons ! To the enemy ! Ate ! Attends ! Toe ! Ate ! Toe ! Toe ! Toe ! Toe ! Toe ! Toe ! C'est parti ! C'est parti ! Nous sommes victimes ! Oui, monsieur ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Autant le dire, l'Isangar ne va pas tarder à se tourner vers nous. Ce qui n'est pas ouf. Je vais te battre ! Oui, mais il faut attaquer mon gars aussi. Le gars ne m'attaque pas. On ne va pas s'en sortir. Ça va, la musique n'est pas trop forte. Ouais ! Invasion Corsair, c'est ça ? Laissez-moi deviner. Evidemment. Puisqu'Ombar est revenu et puis Rebor a été envahi. On est tellement fini ! On est tellement dans la merde ! C'est tellement la fin ! En gros, c'est juste la fin ! Si, on va te faire la fin ! C'est pas trop intéressant ! Non, c'est pas trop compliqué ! Començons ! Vous trouvez que ça va vous ? Vous êtes quand même sacrément positif parce que là moi honnêtement... Je ne vois pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas si vous êtes français, mais il n'y a pas d'intérêt à faire ça en fait. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. C'est vrai qu'être offensif à l'est, ça ne va pas m'avancer à grand chose. Je comprends ton point de vue, mais j'ai un doute sur l'utilité d'attaquer directement le Mordor. Surtout avec le Harad à côté, etc. Je comprends ton point de vue, mais je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je vais continuer en français et si vous avez des questions, laissez-moi savoir en anglais. Excusez-moi, on profite quand il y a des gens qui sont d'une autre langue et qu'on sait parler, on s'en retient. Ilوجue juste maintenant. Ah, c'est normal. Oh c'est normal! ah c'est normal. Hop! C'est parti ! Le problème, c'est que plus tu attends, plus le Mordor se renforce. Bah là, il est déjà renforcé, le Mordor. Le vrai problème de la partie, c'est qu'il n'y a aucune faction du bien qui a été capable de faire quoi que ce soit. Et en général, dans 4th Age, tu vas dépendre quand même beaucoup, mais vraiment beaucoup, de ce que les autres factions vont pouvoir faire. Déjà, il y a le Rohan qui, de toute façon, a toujours le roster le plus éclaté au sol depuis toujours. C'est vraiment la pire faction du jeu, le Rohan. On se romp up de nouvelles armées à chaque tour. Bah, j'en vois pas. J'en vois pas de nouvelles, pour le moment, à chaque fois, on voit les mêmes. Il y a un problème d'équilibrage dans le jeu, alors. C'est-à-dire que le jeu tient compte du lore, et le Rohan, dans le lore, il est éclaté au sol. Sans sa cavalerie, c'est de la merde. Et comme sa cavalerie, il met longtemps à l'avoir du queen game, bah... Je vais pas faire un dessin, quoi. Mais oui, il y a un problème, du coup, d'équilibrage, parce que le Rohan, c'est pas s'en sortir en général face au reste de la troupe. Je vais pas faire un dessin, quoi. Je vais pas faire un dessin, quoi. Je vais pas faire un dessin. Applaudissements. Il n'y a pas besoin d'un plan de download 3rd Age pour installer le DAC Mod, le DAC Mod. Il n'y a pas d'intérêt à download le 3rd Age, car maintenant on peut juste downloader le Divided Conquer installer et avoir le jeu. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de problème pour le Total Law Center, pour leur publier leur mod sur le forum, parce que c'est un mod sub, mais il n'y a pas de l'origine de la mod qu'ils ont utilisé. C'était un peu difficile pour le Total Law Center de trouver un moyen de leur poste. Vous pouvez le trouver dans le DbMod, et vous pouvez trouver toutes les instructions d'installation. Non, 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 non. Quelles sont les nouvelles du Gondor ? Bah, c'est la merde. 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 ... 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